Laurent Magazine, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui la seconde partie du chapitre d'Hades, donc toujours sur Saint Seiya Soldier The Soul sur PS4. Et je vous conseille toujours de regarder les mangas, de les lire, ou de regarder l'anime pour les musiques et pour l'ambiance et tous les sentiments qu'il y a dans cet anime. Allez, on se voit tout de suite après générique. Donc ça y est, nous sommes dans le chapitre d'Hades et là on commence avec Shura, c'est parti, contre Chaka de la Vierge. Saga, Shura et Camus échappent du labyrinthe de la maison des Gémeaux et atteignent la maison de la Vierge. Son gardien est le plus divin de tous les chevaliers d'or. Shaka de la Vierge D'un revers de la main, Shaka élimine tous les autres serviteurs d'Hades, ceux qui ont pénétré dans son raiaume en même temps. Ils se tournent ensuite vers le trio. Saga, Shura, Camus J'ai éliminé les spectres d'Hades. qui vous surveillez. Vous n'avez plus rien à craindre, vous pouvez me dire la vérité. La vérité ? C'est simple, nous sommes venus pour tuer Athéna. Je vois des hommes de votre pouvoir qui se soumettent à Hades. Quelle déchéance ! Je pensais qu'au plus profond de vous vous cachiez quelque chose. Mais maintenant, il n'y a plus aucun doute et ma décision est prise. Je vais me battre contre vous au péril de ma vie. Souiller davantage la maison de la Vierge serait un affront à Athéna. Suivez-moi. Où vas-tu, Shaka ? Là où nous allons mourir. Quoi ? J'ignorais qu'il y avait un si grand jardin à côté de la maison de la Vierge. C'est le jardin des arbres jumeaux de Sarah dont parlent les légendes. Shaka est une réincarnation de Bouddha, ce qu'on dit. Maintenant, prépare-toi à mourir, Shaka. On ne fait pas de prisonnier. Allez, c'est parti. Premier combat. Donc, on va jouer contre Shura du Capricorne. Rendez-vous dans l'autre monde. Je vais t'expédier dans le néant. Allez, c'est parti. Il me fait toujours la même chose, lui. Il me fait tout le temps la même chose, lui. Non, mais je l'ai loupé, quoi. C'est fou. À chaque fois, je vous le dis à chaque émission, mais les ABB, je n'y arrive pas. Alors, je me fais tout le temps avoir. Allez, il va mourir, là. Allez, encore un coup. C'est bon, ciao. Allez, ça, c'est fait. Bon, les missions sont faites. Ah bon, direct contre Camus. Combat avec toute ton âme. Les mots sont inutiles. Allez, contre Camus. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Là, il m'éclate. Ah, il se fait plaisir, là. Allez, c'est fou. C'est fou, c'est purée de ABB. Je n'y arrive jamais. Allez, encore un coup, j'imagine. Encore. Allez, c'est bon. Donc, victoire. On s'en fiche de la... Hop. Alors, on enchaîne aussi, ça y est, sur le troisième combat, donc, avec Saga. Trois combats, le direct. Tu es un guerrier, hein. Ta mort ne sera pas vaine. Allez, hein. Donc là, c'est le dernier chevalier. Après, je ne sais pas s'il y aura un autre combat. Ah, il m'a eu. Allez, là, on l'a explosé un peu plus loin. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. On va essayer d'augmenter un peu la cosmo-énergie, là. Mais ce n'est pas possible. Non. Mais non, non, non. Non, non. Et je n'y arrive pas, cette ABB insupportable. Je vous assure, vraiment, je déteste faire les ABB. Je n'y arrive pas du tout. Enfin, c'est... Allez, dégage. Allez. Là, on a fait les trois combats. Par le trésor du ciel. Vous ne pouvez plus ni m'attaquer, ni vous enfuir. Vous êtes à ma merci. Non. Nous sommes vaincus. Sa technique a marché. À moins que... À moins qu'il ne vous reste plus qu'une solution, n'est-ce pas ? Quoi ? Tu veux dire que... Oui. Jadis, utilisé par les chevaliers d'or et depuis interdite par Athéna. L'exclamation d'Athéna. L'éthane. L'Athéna d'exclamation. L'exclamation d'Athéna. Non, pas ça. Vous êtes devenu des spectres d'Hadès, non ? Pourquoi hésitez-vous ? Eh bien, Shaka. Puisque tu y tiens tellement, nous allons t'offrir l'exclamation d'Athéna. Saga, attends ! Si tu utilises l'exclamation d'Athéna, nous serons... nous serons déchus de nos titres de chevaliers d'or et marqués du saut de la trahison pour l'éternité. Nous devons atteindre Athéna, quel qu'en soit le prix. Je suis prêt à renoncer à mon titre de chevalier d'or. S'il le faut, je ne reculerai devant rien. Bien sûr, nous sommes déjà morts une fois. Il est temps que ce lâche reçoive une punition. Prépare-toi, Shaka. Tu vas voir de tes yeux l'attaque ésotérique ultime, une technique interdite par Athéna depuis l'ère des dieux en raison de sa puissance dévastatrice et simple. L'exclamation d'Athéna. Le huitième sens. Porte-le au vent sacré, porte-le à Athéna. Le huitième sens. Donc fini, Shaka et Shura. On se dirige directement vers Shura contre Ayor du lion. Le huitième sens. Shaka, frappé par la mort, tombe sous les arbres jumeaux de Sarah. Dans une envolée de pétales d'encens, il marque le sol d'une sanglante épitaphe. Voyant la chute du grand Shaka, Saga et sa suite retournent à la maison où ils sont attendus par Mou, Chériu et Ayor. Ayor comprend alors que Shaka est mort. Et il se transforme immédiatement en lion enragé. Et le lion qui dormait, s'est réveillé en colère. Ayor, ils sont perdus dans le paradis de Shaka. Le trésor du ciel. C'est comme s'ils étaient déjà morts. Les achevés ne servira à rien. Je crois que derrière la mort de Shaka, se cache un sens plus profond. Un sens qui nous est caché. Assez philosophe et émou. Un guerrier digne de ce nom ne peut regarder ses compagnons se faire massacrer. Sans lever le petit doigt. C'est impossible. Allez, venez vous battre. Cette fois, c'est moi votre adversaire. Allez, combat. Donc Ayor contre Shura du Capricorne. Tu es donc le toutou d'Hadès. Et éprouve la morsure d'Excalibur. Allez, c'est parti. Bon, pour l'instant, je l'ai envoyé valser. Avec le lion, c'est vrai qu'il a une force assez colossale. Allez, dégage. Là, je n'en fais qu'une morsure du lion. Ouh là là, il va m'avoir. Allez, je t'ai sûr. Mais ce n'est pas possible. Allez, c'est bon. Animation, pour une fois que j'y arrive. Éclair foudroyant. C'est vrai que d'habitude, j'ai du mal avec les ABB. Il n'est pas mort. Bon, ben là, ça ne devrait être plus qu'une question de temps. Voilà. Victoire. Allez, c'est parti, la suite. On enchaîne directement avec le verso. On va se les taper tous les trois, alors. Contemple la force du lion. Il n'y a rien à dire. Allez, je l'ai loupé. Protège. Allez, ça, c'est bon. Pour l'instant, il arrive à se protéger, mais on va y arriver. Ok, je vais me venger. Ah, il m'a eu. Non, mais ce n'est pas possible. Mais pourquoi il ne se protège pas ? Allez, vas-y, prends, prends, prends-le. Et une ABB que j'ai encore loupée. De toute façon, on a l'habitude maintenant. Allez, hop. Il ne reste plus grand-chose, là. Allez. Allez, tu vas craquer, là. Allez. Non, mais ce n'est pas possible. Allez, ciao. Oh, j'avais du mal, là. Allez, victoire. Ok, on enchaîne. Non. Ailleurs. Il nous reste seulement 4 heures. Nous devons trouver Athéna avant que ce délai n'expire. Et quiconque voudra nous en empêcher connaîtra le même sort que Chaka. Chaka, la mort. Chaka, la mort. Très amusant. Beau discours, mais à mon tour de prendre la parole. Nous ne vous laisserons pas aller plus loin. Ok, donc là, ça va être le chevalier du scorpion contre Saga. Saga, je vais te tuer de mes mains. mort à quiconque se dresse contre moi. Allez, c'est parti. Non. Allez, tiens. Ok, pour l'instant, je m'en sors. Vas-y, 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 vas-y. Prends de la Cosmo. Ça, ça va. J'arrive à enchaîner. Ouais, bah là, il est mort. Allez, c'est bon. Par l'aiguille écarlate. Enfin, j'ai réussi une ABB. Allez, parfait. Ok. Je crois te l'avoir déjà dit. Le temps presse. Il nous reste à peine 4 heures. Et quiconque nous tiendra tête subira le même sort que Saga. Nous sommes prêts à tout. La position de la Trinité. Cette posture. Je n'ai plus peur d'utiliser les techniques interdites. Vous allez tous connaître le même sort que Shaka. Tu n'oublies pas quelque chose, Saga ? Nous sommes 3, nous aussi. 3 chevaliers d'or. Tu veux dire que... L'exclamation d'Athéna... Ne... Ne soit pas ridicule. C'est pourtant bien ridicule. L'exclamation d'Athéna ne rivalise pas. Si deux de ses attaques entraient en collision, le sanctuaire serait anéanti. Est-ce vraiment ce que tu veux, Saga ? As-tu perdu la raison à ce point ? Hmm... Ça me convient très bien. Si le sanctuaire est détruit. Je pourrais retrouver Athéna encore plus facilement. Ridicule. Assez parlé. L'exclamation d'Athéna. L'exclamation d'Athéna. C'est l'égalité parfaite. Où sommes-nous en train de l'emporter ? Ne sois pas stupide, chériu. Abandonne. Arrête. Il ne porte pas d'armure d'or. Quand ce statu quo se brisera, l'onde de choc te transpercera. Si je m'inqui... Ah, ça va trop vite, vos machins, là. En plus, c'est tellement mal écrit, on ne voit rien. Je n'arrive pas à lire depuis tout à l'heure. C'est pour ça que vous pensez que je ne sais pas lire. Mais en fait, c'est illisible. À moi, la technique ultime du dragon. Envol du dragon. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait des écritures si petites. On ne voit rien. Des lettres de sang sur les pétales. Les derniers vers que Chaka m'a dédiés. Le huitième sens. Chaka, j'ai enfin compris. Donc, vous allez comprendre ce qu'est le huitième sens. Je comprends la raison de ta mort. Et je viens de prendre ma décision. Ok, donc, c'est terminé. Nous nous dirigeons vers Sion contre Seyar. Puisqu'il nous restera... Ouais, je pense qu'on va finir. Sion contre Seyar. Allez, c'est parti. Sion contre Seyar. Sous le regard incrédule, la déesse prend la lame de Seyar, celle qui avait utilisé pour tenter de la tuer quand elle n'était qu'une enfant. Et se tranche la gorge. Pendant ce temps, Seyar, qui a été projeté loin des douze maisons par l'attaque de Mu, parvient à revenir sur les lieux. Mais il sent que quelque chose ne va pas. Shiryu avait perdu connaissance suite à l'onde de choc de l'exclamation d'Athéna, mais il a rejoint Yoga et Shun qui se précipite vers le temple d'Athéna. Là, il ne trouve que la dague, couverte du sang de la déesse. Nous avons échoué. Nous sommes des chevaliers d'Athéna, nous étions censés la protéger, je n'ai rien pu faire pour la sauver. Nous étions sans force. Nous n'avons pas de chevalier que le nom. N'avez-vous pas fini de pleurnicher ? Cette voix, Sion, comment ? C'est l'ancien grand peuple, celui qui s'est allié aux troupes d'Hadès. Athéna est morte, mais le combat ne fait que commencer. Tu n'as rien à dire, tu n'as pas le droit. Tu vas payer pour la mort d'Athéna. Allez, c'est hier contre Sion, l'ancien grand peuple, le chevalier du bélier. Là, avec l'armure, effectivement surpli. Ne pas se laisser mettre KO, terminer le combat par une projection. D'accord. Je combattrai tant que le cosmos vivra. Tu ne peux pas me vaincre avec ça. Allez, c'est parti. Allez, c'est bon. Vas-y, continue de prendre la cosmo-énergie. Il faut le battre, il faut le battre, il faut le battre. Aïe, il m'a eu. Mais ce n'est pas possible. Oh là là, qu'il est pénible. Moi aussi, je sais le faire, tu vas voir. Tiens. Non, mais ah ! Par la comète de Pégase. Explose, vas-y, dégage. Allez, hop. Allez, reste encore un coup. Commète de Pégase ou pas ? Non, mais ce n'est pas possible. Dégage, vrai pot de colle. Je ne sais pas si j'ai fait une projection là. Je ne crois pas que ça s'appelle une projection. Non, ce n'est pas ça, une projection. Donc, je pense que la projection, c'était le tourbillon de Pégase. en fait. Restez calmes, les petits. Écoutez bien. Je vais vous expliquer le sens de la mort d'Athéna et de Chaka. Et en tant que grand peuple, je vous ordonne de vous rendre immédiatement au château d'Hadès pour le tuer. Comment ? Tu es Hadès ? Sion, es-tu avec moi ou contre moi ? Même mort, je continue de servir Athéna. Nous, alliés d'Hadès, pensez-vous vraiment que l'un de nous serait capable d'une telle chose ? Alors, pourquoi voulais-tu à ce point prendre la vie d'Athéna ? Tout ça pour ça. La statue réagit au contact du sang. Elle s'illumine et gronde. Mais c'est... Comment ? La statue d'Athéna a disparu. Elle n'a pas disparu. Regardez-le à vos pieds. L'immense statue est devenue si petite. Ce que vous contemplez n'est autre que la toute armure sacrée d'Athéna. Pour ressusciter vos armures, il faut du sang humain, vous le savez. Mais pour ressusciter l'armure d'Athéna, il faut le sang de la déesse elle-même. Malheureusement, j'étais le seul à connaître ce terrible secret pour espérer l'emporter dans notre combat contre Hades. Même Athéna doit porter une armure. C'est à ce moment qu'Hades m'a proposé un pacte. Je devais tuer Athéna pour être libéré de l'au-delà et recevoir la vie éternelle. Nous avons fait semblant d'accepter son offre. Si nous sommes revenus au sanctuaire, c'est pour parler à Athéna de son armure. Mais alors, dis-nous ce qu'il faut faire, Sion. Je crois que vous l'avez déjà dit. La vraie bataille commence maintenant. Athéna et Shaka n'ont pas abandonné le combat. Mais ils sont morts. Que veux-tu dire ? C'est Ah ! On dirait que mon temps parmi vous est révolu. La courte vie qu'ils m'ont accordée touche à sa fin. Sion ! Mais avant de vous quitter, je dois vous donner quelque chose. Vous aussi, vous allez revivre grâce au sang d'Athéna. chevalier de bronze. Mais les armures ultimes, elles ont ressuscité grâce au sang d'Athéna. Ne vous occupez pas de moi. Dirigez-vous vers le château d'Hadès. Apportez cette armure à Athéna. coûte que coûte. D'accord. Nous le ferons. C'est à vous de reprendre le flambeau, jeune chevalier d'Athéna. d'Athéna. Sion. Doko. J'aurais tellement voulu avoir un peu de temps pour te parler. Nous nous reverrons bientôt. oui. Après tout, ça fait déjà que 243 ans. Je peux attendre. Encore un peu. Je ne te dis pas adieu. mais au revoir mon ami. Dans l'animé, c'est quand même beaucoup plus beau. Il y a des choses qu'on ne voit pas forcément ici. La fois prochaine, nous nous dirigeons vers le château d'Hadès. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, des commentaires et à vous abonner si ce n'est pas le cas. C'est parti. On a fini avec le sanctuaire. Maintenant, ça sera directement au château d'Hadès. Bisous. Ciao, ciao.